C'est la polémique de l'été lancée par le vidéaste Rémi Gaillard, connu pour ses vidéos humoristiques. Cette fois, il dénonce le sort de l'ours Kiwi, la star du film de Jean-Jacques Hannault il y a 30 ans, et celui d'un autre pensionnaire du zoo de Fort Mardi. L'établissement a finalement décidé de les placer dans une réserve. Myriam Schelcher, Serge Rosenström. Kiwi, la petite ours brune, et Dominique, son acolyte, sont-ils des animaux en danger ? A les regarder dans leur enclos cet après-midi, les deux plantigrades ont l'air paisibles. Mais les avis des visiteurs sont contrastés. Ils sont pas malheureux, ils sont bien traités, ils ont de la place. Ils font les sympas, ils tournent un petit peu en rond. Des animaux qui tournent en rond, c'est ce que dénoncent ces images diffusées sur les réseaux sociaux. Leur auteur est l'humoriste et activiste Rémi Gaillard. Il les a publiés avec ce tweet. Bonjour Jean-Jacques Hannault, si tu cherches Kiwi, la star de ton film L'ours, elle tourne en rond depuis 28 ans dans des conditions indignes au zoo de Dunkerque. Jean-Jacques Hannault avait filmé Kiwi bébé il y a 30 ans. La présence du plantigrade à Fort Mardi fait la fierté de la ville depuis 2005, mais pas celle des défenseurs des animaux. Une pétition a déjà recueilli 65 000 signatures. Chaque fois qu'on se rend dans ce zoo, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, les ours se tournent. Ils sont stéréotypés, ils sont malheureux. Ils sont dans une fosse, dans un petit enclos. Ils s'ennuient à longueur de journée, ils ne sont pas stimulés. Et ça, on le dénonce depuis très longtemps et trop longtemps. La communauté urbaine de Dunkerque vient d'acter le transfert des animaux dans une réserve de l'ouest de la France en début d'année prochaine. Dans ce communiqué, elle affirme le bien-être des deux ours comme une priorité. Le parc zoologique de Fort Mardi attache une grande importance à la lutte contre l'ennui et ses manifestations de stress, comme les mouvements répétitifs. Les militants de la cause animale restent mobilisés. Ils se donnent rendez-vous mercredi matin devant la mairie de Dunkerque. Dunkerque.